Bonjour à tous, bonjour Marc, merci de nous accueillir ce matin ici à Rue des Générales Giro, chez vous, à Confiez-nous. Alors c'est vrai que les salariés de viens voient souvent votre flotte de véhicules gris qui se promène dans sa brie, confiez-nous de l'aide à domicile pour les personnes qui en ont besoin et c'est ici Rue des Générales Giro que vous avez vos locaux, que vos clients peuvent venir vous rencontrer, échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette belle activité qui est la vôtre ? Ben volontiers. Donc Confiez-nous est une société qu'on a créée en 2016, donc qui a 5 ans d'existence. On s'est installé à Salbrie pour faire du maintien à domicile. Il y avait un vrai besoin dans ce point-là. Donc on a étendu un peu notre activité, on travaille sur la motte, on travaille sur le romantin, un peu sur le chair également. Et on s'occupe donc des personnes qui ont besoin, donc c'est essentiellement des personnes âgées, on va les aider dans les actes de la vie quotidienne. Les aider à se lever, les aider à faire leurs toilettes, les aider à faire des courses, etc. Ça c'est à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Le reste c'est du petit bricolage, du petit jardinage, où on intervient chez les personnes portant une belouse, c'est-à-dire évacuer des déchets, ou alors on va faire du ménage chez des actifs. Donc voilà, je suis au dos. Alors c'est très simple, quand on a besoin, on vient ici se présenter, on vous dit de quoi on a besoin, soit pour soi-même, soit pour ses parents par exemple, et puis vous faites une évaluation. On fait une évaluation, on fait un devis. Une fois qu'on est d'accord, on n'a fait rien. On présente l'intervenante, on se déplace à domicile, et on présente toujours l'intervenante, de manière à ce que les gens sachent bien qu'elles viennent de chez nous, et de créer un lien. Alors quand vous dites on, vous êtes combien ? Alors nous on est 33, dont 3 personnes, enfin 2 personnes et demie dans les bureaux, et le reste sur le terrain. D'accord. Donc il y a effectivement une responsable de secteur, Morgane, qui va aussi chez les gens, qui fait les visites à domicile, qui fait les plannings, qui vient en place. D'accord. Donc on est deux à se partager, et il y a Charlie à l'accueil, qui s'occupe aussi du jardinage, et du bricolage. Oui. Et alors, il y a beaucoup de salles brisiens qui travaillent pour vous ? Alors oui, on a beaucoup de salles brisiens, on embauche beaucoup de salles brisiens, même ceux qui n'ont pas de permis de conduire. On essaie de trouver des contrats sur le local, et on a deux salles brisiens, par exemple, une qui circule à trottinette, vous pouvez voir, qui fonce, et une autre à vélo électrique, qui ont quasiment des contrats à perte. Oui, très bien. Et donc on n'hésite pas, si on a envie de venir travailler pour vous, d'en discuter ici, de passer ? De passer, et de venir nous voir, on aime bien le contact. Oui. Donc on aime bien les gens qui viennent nous voir, on prend notre temps, on discute, ceux qui veulent venir travailler, on mène un CV, parce que c'est important qu'on ait quand même un paquet sur lequel on puisse voir. Et puis, on discute, ça marche, ça ne marche pas, mais il faut alors... Ce qu'on recherche, c'est quand même essentiellement des assistants de vie. Diplomés ou pas diplômés, ça peut être de l'expérience. On compte beaucoup sur le savoir-être, sur les personnes, sur l'empathie. C'est vraiment très important. C'est plus que les diplômes. Bon, super. Donc on n'hésitera pas à venir ici, discuter dans cet endroit qui est en plus vraiment charmant, que vous avez découvert avec beaucoup de goût. Je vous remercie. Et moi, je tenais à dire que le service que vous proposez, ce service Confiez-nous, il est très important pour l'attractivité du territoire et pour le bien-être de la population en général. Parce que ces services de maintien à domicile, c'est de l'accompagnement des personnes, chez elles, et c'est ce qui leur permet parfois de pallier à quelques manques. Quelques manques, ça peut être même qu'une heure par semaine. Voilà, c'est très souple. Voilà, c'est très souple. Et même si après, si on commence sur deux heures et qu'une heure, ça suffit, on s'adapte. Voilà, c'est à nous de nous adapter par rapport à nos clients. C'est super. Et puis on sait qu'on a des gens qui sont un peu fragiles. Donc de temps en temps, si il y a une hospitalisation, on suspend le contrat, puis on reprend un prêt. Voilà. Il ne faut pas que les gens se sentent liés de manière très forte. C'est le plus souple possible. Beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse. Beaucoup d'empathie. Pas d'application. Voilà. Donc ça, c'est très bon. Donc c'est un très beau service, confiez-nous, qui est d'ici à vous du Général Giro. Vous avez Marquette à votre disposition pour échanger avec vous. Et nous vous souhaitons tous les deux un très agréable week-end. Merci beaucoup. Merci.